Ici c'est Brest. 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 Qui est de Brest ? Elle aime bien Gros-Gilles. Le doublé de Jérémie Ledoiron ! Donnez-lui le ballon d'or ! Pas de but pour Onora ! La barre en 30 ! Mais ils sont fous ces Bretons ! Ils sont fous ces Brestois ! Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade Brestois ! Brestois, Brestois. Ce 17 décembre 2023, le stade Brestois 29 est cinquième de Ligue 1. Uber est cinquième. Et surtout le stade Brestois dispose d'une belle opportunité de s'emparer au moins pour quelques heures de la quatrième place. Pour ce faire, un seul obstacle, mais c'est un obstacle de taille, vaincre le Chat Noir et enfin triompher à la Beaujoire taire des déceptions et des humiliations de Brestois de la dernière saison. C'est un match dans lequel Brest n'a finalement rien à perdre et tout à gagner, qui pourrait définitivement faire basculer les Brestois vers d'autres ambitions pour cette fin de saison. Mes connaisseurs que vous êtes, vous le savez, un match de foot, ça se joue à deux équipes. Et il faudra donc affronter une solide équipe nantaise qui est aujourd'hui quand même à la neuvième place de Ligue 1, une place tout à fait convenable. Un FC Nantes qui vient de changer d'entraîneur également, on en parlera. Et justement, pour parler de cette équipe nantaise, j'ai le plaisir de recevoir Louis. Louis qui est rédacteur pour La Maison Jaune. La Maison Jaune, c'est le média de référence nantais que vous pouvez trouver sur Twitter mais également directement sur leur site internet éponyme. Alors Louis, merci de ta présence. On va démarrer avec un état des lieux simple. Le FC Nantes est aujourd'hui neuvième de Ligue 1. Et pourtant, le FC Nantes a changé d'entraîneur il y a deux semaines, après un début de saison qui semblait finalement assez cohérent. De loin, c'est un peu obscur, on a un peu de mal à se situer. Finalement, tu dirais qu'il est comment le début de saison du FC Nantes ? Comme tu as dit, la saison de Nantes, le début de saison en tout cas, a été cohérent. On était onzième avant que le coach se fasse virer. On a fait des bons résultats notamment en début de saison contre Marseille et Monaco qui sont des équipes qui finalement carburent sur le reste de la saison. On a eu quelques contre-perfs et ça a valu la tête du coach, notamment en novembre. Ce qui n'est pas très justifié, mais je crois qu'on en reparlera après. Mais globalement, le début est bon. On a des joueurs qui sont, je dirais, moyens. Mais on arrive toujours à faire quelque chose dans les matchs. Justement, oui, on va en parler. Est-ce que tu peux rapidement revenir sur le choix de limoger Pierre Aistoui et de le remplacer par Joselin Gourenek d'ailleurs ? Du coup, oui, le limogège de Pierre Aistoui a été très peu compris par les supporters en tout cas. Il y avait eu des mauvais résultats, certes, mais on était onzième. On n'était pas encore à jouer le maintien. On n'était pas dans les dernières places. Il y a des équipes qui faisaient bien pire que nous. Je pense que ce qu'il y a à côté de sa tête, c'était d'avoir perdu, notamment contre Metz. On ne doit jamais perdre et on se fait arracher contre Metz. Je pense que ça joue et la semaine suivante, on fait match nul contre le Havre. Et trois jours après, le coach est viré. Donc, c'est compliqué de comprendre. Surtout que le coach était apprécié. C'est un coach de la formation. C'était l'espoir de revoir un peu la formation au centre du projet club. Ce ne sera pas le cas. Peut-être qu'avec Gourvenec, ça le sera. J'y crois pas trop. J'enchaîne avec la deuxième question du coup. Le choix de Gourvenec. Honnêtement, avec du recul, je me dis que ça pourrait être pire. On aurait pu se manger un Duprat, un Autonetti. Ce qu'on appelle les pompiers de service, mais qui sont en vrai des entraîneurs très très moyens. Donc, au final, Gourvenec, ça va. Il connaît le club. Sur les débuts, voilà. On fait des bons débuts avec ce coach. Contre Paris, on n'est pas ridicule. Et on bat Nice, alors que personne n'a battu Nice. Donc, c'est des bonnes perfs, mais c'est des choses qui doivent se confirmer sur le long terme. Après une fin de saison quand même très compliquée, la saison dernière, Nantes est plutôt bien repartie. Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe en un mercato estival, finalement ? En vrai, ce qui a changé, c'est les départs de Blas, qui est parti chez l'ennemi. Et Giroto, qui est parti prendre un chèque au Qatar. Ces deux départs qui nous handicapent, qui n'ont pas été vraiment palliés. Mais on a des joueurs qui performent, comme Flo Moley, comme Mostafa Mohamed, même si c'est un bon attaquant, mais il ne marque pas énormément de buts pour un numéro 9. Ce qui a vraiment changé, je dirais qu'il y a des joueurs qui, par rapport à une dernière, se sont sortis les deux du cul. Il y en a qui se sont faits dessus quand on joue le maintien. Et ça a plongé l'équipe dans la peur. On a vécu, sur les trois dernières saisons, deux maintiens difficilement acquis. Donc, ça reste dans les têtes, mais là, on sent que c'est mieux et qu'on est parti pour mieux faire que la saison dernière, en tout cas. Qui était vraiment une saison compliquée, avec la crainte des cas de descente. Je pense que vous l'avez un peu connu aussi. Aujourd'hui, en regardant le début de saison du FC Nantes, tu dirais que c'est quoi l'objectif de Nantes ? C'est juste le maintien ou peut-être un petit peu plus ? Honnêtement, on ne peut pas dire que l'objectif du club soit quelque chose d'autre que le maintien. Quand sur les trois dernières saisons, tu te maintiens deux fois de justesse, tu ne peux pas te permettre de penser à autre chose. Aujourd'hui, on n'est pas une bonne équipe pour pouvoir prétendre même à vouloir jouer ce qui sera au-dessus, je dirais, le ventre mou. Là, on y est aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. On a une canne qui va sûrement venir nous prendre trois ou quatre joueurs, donc ça va être compliqué. Alors, l'autre particularité de ce FC Nantes, c'est qu'il compte finalement trois joueurs qui ont connu la Ligue 1 et le Stade Brestois. Jean-Charles Castelletto, Ronel Pierre-Gabriel et Jean-Kévin Duvernes. Rapidement, comment ça se passe pour eux à Nantes ? En effet, trois joueurs. En effet, c'est vrai que j'avais oublié que Pierre-Gabriel aussi avait joué à Brest. Honnêtement, Castelletto, c'est en train de devenir le patron. Il nous a fait un petit sketch là cet été. Il voulait partir. Au final, il est resté. Donc, il est là aujourd'hui. C'est un très bon défenseur. Je pense que quand il était chez vous aussi, c'en était un très bon. Je crois que vous, vous l'avez plus connu aussi en Ligue 2. En tout cas, pour la Ligue 1, il fait vraiment le taf. Pierre-Gabriel, on l'a très peu vu. Mais en tout cas, le peu qu'on a vu, c'était très intéressant. C'est un très bon joueur qui est apprécié du public en tout cas parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses. Et on va finir par le détesté, on va dire. Jean-Kévin Duvernes, qui est vraiment, qu'on trouve catastrophique, qui a été recruté. On ne sait pas trop pourquoi parce qu'au final, Quentin Merlin et Jaouen Adjem sont là au poste de latérale gauche. Il nous a amené ce mec-là en nous disant que Quentin Merlin allait jouer plus haut. Au final, ce n'est pas le cas parce que Quentin Merlin veut jouer derrière pour aller aux JO. Au final, il est là. Duvernes est titulaire. C'est un peu embêtant. Il n'est vraiment pas bon que ce soit défensivement ou offensivement. Il n'est pas rassurant. Il prend beaucoup de carton. D'ailleurs, il sera suspendu ce week-end contre vous. Donc voilà, je dirais que Castelletto et Pierre-Cabriel, c'est positif. Mais Duvernes, ce n'est pas la recrue du siècle. Si on se tourne maintenant sur le match de ce week-end, c'est quoi tes attentes ? Est-ce que tu penses que Nantes va pouvoir imposer son rythme à une équipe brestoise qui est en forme, mais qui, historiquement, est assez largement balayée dès lors qu'elle saute place à la Beaujoie ? Je pense que pour ce week-end, on sait que ce sera un match compliqué. Certes, on vient d'enchaîner Nice et Paris qui sont deux gros poissons cette année de la Ligue 1. Mais Brest, on sait que ce n'est pas ridicule. C'est un peu le lance de l'année dernière, j'ai l'impression, qui fait des résultats, mais qui aurait pu faire encore mieux s'ils avaient été un peu aidés par l'arbitre. Enfin, on n'est pas aveugle à ce niveau-là. On voit qu'il y a des choses qui se passent, que Brest travaille bien, que depuis qu'Éric Roi est là, ça travaille très bien. Donc on sait que ce sera un match au moins aussi compliqué que les deux matchs qu'on vient de subir. Honnêtement, je ne m'attends pas à une victoire de Nantes. Je sais que vous, vous faites de la course en tête, donc c'est plus facile. Est-ce que vous n'allez pas jouer plus libéré ? Parce que voilà, vous avez assuré votre première partie de tableau alors que la phase allée est presque terminée. de notre côté, ils auront peut-être envie de faire plus les choses bien parce qu'ils veulent se montrer auprès du nouveau coach, parce qu'ils veulent montrer aussi que ces deux bons matchs face à l'Université Paris, ce n'était pas des accidents. Donc, je ne saurais pas dire que c'est difficile de faire un pronostic. Selon toi, ça va être qui les hommes forts de ce match ? Pour les deux équipes d'ailleurs. Les hommes forts, honnêtement, c'est dur à dire. À Nantes, il y a Flo Malek qui est très en forme, qui travaille très bien en ce moment, qui est décisif, pardon, que ce soit buteur ou passeur. Côté Brestois, en vrai, je ne saurais pas te dire parce que je ne suis pas trop les joueurs en forme de Brest. On connaît les classiques. Il y a Le Doiron, par exemple. Je ne sais pas si Cetriano joue beaucoup, mais j'aimais bien l'époque. Vous avez, je pense, pas mal de force. Donc, c'est difficile d'en sortir une, mais à vrai dire, je ne les connais pas trop. Et à l'inverse, tu identifies des hommes faibles ou des secteurs faibles ? De notre côté, la faiblesse, c'est toujours la même chose. C'est la défense à Nantes. C'est compliqué. On n'a pas pris beaucoup de buts depuis la prise de poste de Gourvenet. Enfin, pas beaucoup. On a pris trois buts. Donc, c'est assez cohérent. Mais ça reste quand même fragile, on le sait. Autrement, on a été plutôt bons. Même si des fois, en attaque, on manque un peu de jus. Mais je pense que ça dépend aussi face à quelle défense tu fais face. Louis, on se quitte sur un classique. C'est quoi ton pronostic pour ce match ? Et un pronostic, je dirais un match assez ouvert. Et je dirais bien une victoire 2-1 du stade Brestois. Avec des buteurs que je ne saurais pas te citer. Très bien. Merci beaucoup, Louis. On te souhaite un bon match. Une belle réception à la Beaujoire. Après, oui, les supporters Brestois ne sont officiellement pas autorisés. Il ne devrait pas y avoir de parkage. Maintenant, on sait que la Beaujoire n'est pas pleine en l'état. Il y a beaucoup de Brestois qui vivent à Nantes. Donc, on peut s'attendre à voir une représentation de Brestoise. Dans tous les cas, le prochain rendez-vous pour Brest, ça sera le FC Lorient à domicile ce mercredi. On se retrouve donc sûrement pendant la période des vacances de Noël avec toute l'équipe pour débriefer cette fin de première partie saison qu'on espère glorieuse. Sur ce, bon match à tous et à la Brest.